bon salut à tous nouvelle semaine nouvelle vidéo donc elle sort évidemment avec un peu de retard donc au programme il y aura la nouveauté que j'ai acheté en cours de vidéo mais tout d'abord on va commencer d'aller mettre dans l'engrais sur les débrobés vous montrer un peu leur évolution qu'ils ont eu ensuite évidemment curage de fumier ensuite on ira faire un tour à l'agnolage en bergerie mais aussi dehors en pâture pour vous expliquer un peu la gestion du pâturage donc tout ça au programme on s'y colle et lundi 2 août du coup ce week-end il ya eu de la pluie donc quatre millimètres et trois millimètres aujourd'hui il fait beau il renonce de la pluie demain après demain et je vais aller mettre de l'engrais en stock sur tous ceux que j'avais semé derrière les métailles donc mélange de sorgho colza temp grass enfin un peu tout ce qu'il y a du coup là j'ai mis à fond ça qu'il reste un big bag là bas je vais le fermer et le mettre là dedans et ce qu'il me restera après j'irai le mettre sur des régras pour les troisième coup au niveau de l'azote il aurait fallu aller le mettre tout simplement un peu avant sauf que j'ai pas pu être au four et au moulin donc on va le mettre maintenant quoi qu'il en soit en termes de délai avant récolte on sera bon tout simplement il a pas une avance faramineuse étant donné les conditions météo de l'année baille est chargé grosso modo 800 kg d'engrais là dedans bon je vois qu'il y en a un qui commençait à agglomérer bon l'engrais c'est bien mais ça se conserve pas non plus à vidame et terre d'âme sous une bâche avec la condensation et tout c'est pas forcément un top ouah il est poussiéré lui donc sûrement l'une des dernières fois de l'année qui sort l'est tout simplement vu qu'il pleut et vu qu'il y a assez d'herbes on va pas forcer à mettre de l'engrais mieux à mon avis déjà qu'on a du mal à récolter ce qu'il y a en place donc on va voir demain pluie en attendant on va épandre tout ça les points à engrais et cours et marché des prix des engrais donc tout ce qui sert à faire pousser chez moi essentiellement de l'herbe mais aussi les serrales donc très grosse inflation sur ces matières premières des matières premières qui ont pris plus de 100 euros la tonne donc croyez moi quand je vais en mettre c'est pas pour jeter de l'argent en l'air c'est pour que ça ait une efficacité et plus c'est cher plus il faut faire attention aux doses qu'on apporte ouais je vais régler mon épandeur d'engrais mais bon l'application fertile test a besoin d'une mise à jour donc une fois la mise à jour faite je vais pouvoir y rentrer les coordonnées de ce que je veux en termes de quantité et lui il va me trouver le réglage que ce soit en débit mais aussi en ouverture de l'inclinaison de l'angle tombé pour épandre l'engrais la manière la plus homogène possible donc là dessus je vais mettre 200 kg de monitrate donc ce qui représente grosso modo presque 70 unités d'engrais donc 70 unités d'engrais sachant qu'il n'y a pas eu de fumier apporté depuis le précédent métaille mais on le voit déjà et on le reverra dans la percelle c'est quand même une culture là que je vois qui commence à devenir vert clair et qui a faim et qui a faim pour pouvoir s'exprimer tout son potentiel et notamment se développer donc je vais aller régler tout ça et on va se mettre à épargne bon les conditions sont plus qu'idéal pour épargne pas un brin de vent et avec les pneus vu qu'il a plu hier et qu'il n'a pas fait chaud ce matin je mouille les pneus donc l'endrée va pouvoir s'incorporer au sol de plus ils annoncent de l'eau évidemment pour demain après demain donc bon faut demander de plus tout ce qu'ils essayent au fond c'est plus que plein de mauvaises herbes c'est vraiment pas chouette allez on va voir ce que ça donne dans quelques temps allez là j'ai tracé ma ligne de référence au gps le long de la ligne très haute tension du coup je me repère à ça pour faire mes bandes ensuite vers l'extérieur le plus régulier possible c'est vraiment plein plein de mauvaises herbes je sais pas trop ce que ça va donner j'espère que l'endrée va y faire du bien et qu'il va faire pousser les bonnes plantes de toute façon les capselles elles elles sont arrivées à leur stade plus haut elles vont pas monter plus haut maintenant c'est au sorgho et au colza c'est bien de faire preuve de leur force allez parcelles terminé du coup on va jeter un oeil bon là on n'est pas dans le fond on est de l'autre côté donc on peut voir déjà du colza qui est bien développé bon celui-là il est presque un peu abétant rappelez-vous pour faucher ça l'an dernier j'avais attaqué à la conditionneuse c'était simplement infauchable donc on a de la capselle tout ça là c'est pas le top en cherchant bien hop là on a nos sorgho regardez comment ils sont vers clairs donc ils avaient vraiment vraiment faim il ya énormément quand même de mauvaises herbes bon je les connais pas toutes mais celle là là qui donc les capselles au sol elles ont un système assez impressionnant donc on a ça au sol donc quand c'est posé au sol mine de rien ça recouvre un peu de surface ça fait de l'ombre au reste bon ça c'est la galère vers chez nous on peut voir que là où quand même le colza est le plus épais c'est là où il ya le moins de mauvaises herbes donc on a aussi de la veste de la veste qui est ici donc tout ça maintenant ça a l'anglais je reviendrai le voir dans quelques temps je pense ça aura vraiment changé de mine mais pour le moment j'en ai presque honte de vous montrer ça mais bon transparence sur la chaîne je vous montre le bon comme le moins bon donc pourquoi cette année autant de mauvaises herbes sachant que c'est la même itinéraire culturelle que l'an dernier pas de fumier un labour un semi au combiné donc tout simplement la pluviométrie qui a été conséquente un peu tout le temps depuis le semis qui a eu lieu aux alentours du 10-15 juin et le manque de chaleur dû à cette année qui a freiné le développement quand même du sorgho pour le colza s'en est tiré lui mais le sorgho a quand même beaucoup plus pâti à pousser quoi qu'il en soit aujourd'hui le sorgho il est dessous on est au mois d'août normalement il doit faire encore un peu chaud une année normale donc s'il fait chaud et tout il va quand même se développer après ouais je suis déçu parce que je pensais que le sorgho serait déjà plus long qu'il aurait fait plus chaud et que ce n'aurait pas la même gueule que ça aujourd'hui il ya beaucoup de colza c'est le top quoi qu'il en soit quand ça se fâchera pour récolter faudra laisser égoutter parce que le colza enrubané quand on ramasse ça tout vert waouh il ya de l'eau et ça pèse vraiment pour donner aux bêtes après pas le souci les bêtes elles le mangent elles en raffolent même mais c'est au niveau distribution sa force quand même les machines et faire manger que de l'eau bête ça veut dire qu'il faut payer derrière et sachant que je suis pas autonome en paille il faut faire quand même attention on peut voir que là où quand même le colza est le plus épais c'est là où il ya le moins de mauvaises herbes donc on a aussi de la veste de la veste qui est ici donc tout ça maintenant ça a l'engrais je reviendrai le voir dans quelques temps je pense ça aura vraiment changé de mine mais pour le moment j'en ai presque honte de vous montrer ça mais bon transparence sur la chaîne je vous montre le bon comme le moins bon donc pourquoi cette année autant de mauvaises herbes sachant que c'est la même itinéraire culture culturel que l'an dernier pas de fumier un labour un semi au combiné donc tout simplement la pluviométrie qui a été conséquente un peu tout le temps depuis le semis qui a eu lieu aux alentours du 10-15 juin et le manque de chaleur dû à cette année qui a freiné le développement quand même du sorgho pour le colza s'en est tiré lui mais le sorgho a quand même beaucoup plus pâti à pousser quoi qu'il en soit aujourd'hui le sorgho il est dessous on est au mois d'août normalement il doit faire encore un peu chaud une année normale donc s'il fait chaud et tout il va quand même se développer après ouais je suis déçu parce que je pensais que le sorgho serait déjà plus long qu'il aurait fait plus chaud et que ça aurait pas la même gueule que ça aujourd'hui il y a beaucoup de colza c'est le top quoi qu'il en soit quand ça se fâchera pour récolter faudra laisser égoutter parce que le colza enrubané quand on ramasse cet ouvert ouah il y a de l'eau et ça pèse vraiment pour donner aux bêtes après pas le souci les bêtes elles le mangent elles en raffolent même mais c'est au niveau distribution ça force quand même les machines et faire manger que de l'eau aux bêtes ça veut dire qu'il faut payer derrière et sachant que je suis pas autonome en paille il faut faire quand même attention sinon ici on est dans un coin où il ya quand même moins de mauvaises herbes demandez pas pourquoi alors là j'ai tendance à dire que j'ai passé plusieurs fois l'aerse rotative pour attraper les récours d'ici et les récours de là alors est ce que ça mieux tasser mieux favoriser la levée j'en sais rien quoi qu'il en soit là c'est plus représentatif je vais vous faire quelques images et ensuite on va faire autre chose voilà les pendeurs d'engrais lavés maintenant je vais aller voir un peu les secondes coupes que j'ai là bas à 5 km voir un peu sur ce que ça ressemble et voir un peu l'utilisation que je vais en faire sachant qu'ils annonceraient deux jours de beau jeudi vendredi de cette semaine donc on va essayer de voir si ça vaut le coup d'en rubaner ou bien sorti des grands moyens en s'il est tout ça allez on va voir tout ça bon première vue il ya de l'herbe mais il n'y a pas que de l'herbe il ya aussi des serres et des biches qui passent là et qui couche absolument tout bon il ya du monde ici sur cette commune en biche et en serre croyez moi donc l'herbe ouais il y en a après je m'attendais presque à plus mais bon il y en a bien de reste vu qu'on pâti à la ramasser du stade les régras sont épiés depuis longtemps les dactyles gros avantages eux ont pas réépiés ça épique une fois dans l'année donc ça c'est plutôt bon ouais ici c'est épais en fait ouais il ya c'est c'est pas forcément long mais c'est épais bon et si on regarde dessous bon la terre humide c'est épais c'est pas pourri c'est pas jaune parce que tout simplement ça arrive à sécher un peu au milieu bon il ya du fourrage là maintenant la question est pour faire sécher ça il va falloir du temps pour l'enrubaner si c'est pour le faire avec mon haut malheur malheureusement ça sera de la marchandise qui sera trop longue et que j'aurai du mal à le distribuer ensuite à la décideuse pailleuse donc si c'est pour le faire à fourche à main je suis pas trop chaud qu'à voir je vais réfléchir un peu comment récolter ça c'est une coupe en ensilage c'est ce qui se valoriserait le mieux bon quoi qu'il en soit faudra bien faire quelque chose de tout cette herbe je regrette juste une chose c'est pas l'avoir fauché plus tôt pour avoir une troisième coupe une troisième coupe super jolie bon malheureusement il fallait bien ramasser un peu de foin quand il était temps allez je vais continuer de faire un peu tourner par celle vrai voilà je me promenais également dans des coins où c'est beaucoup plus clair donc c'est clair déjà parce qu'il y a moins de sol et tout simplement parce que il y a de la mauvaise herbe là on le verra pas trop il y avait pas mal de chiens dents donc qui dit chiens dents dit ça alors ça ça se tenait vert au printemps je l'ai fauché c'est pas reparti pour le moment ça repousse ça à l'automne et le chiens dents étouffe tout ce qui est prairie donc vous voyez que l'endroit où il y a du chiens dents hop déjà ça fait de la très mauvaise herbe en première coupe et en deuxième et bien ça fait des trous d'où le but de lutter contre le chiens dents et le chiens dents vu que c'est une plante à rhizome donc c'est assez compliqué à s'en débarrasser de manière naturelle bon certes il y a le glyphosate qui peut nous aider mais après la meilleure utilisation c'est la charrue et un joli labour pour tomber toute cette pression de chiens dents ouais on se retrouve vendredi 6 août donc pas de récolte même si hier il n'a pas plu et aujourd'hui il n'est pas prévu de pleuvoir tout simplement il fait nuageux il fait pas très chaud donc même que ce soit pour l'enrubanage ou de l'ensilage il n'y aurait pas eu assez de préfanage à mon goût ils annoncent beau semaine prochaine ils annoncent d'ailleurs 10 millimètres demain samedi donc on va attendre avant de retourner fauché maintenant on n'est plus un jour prêt donc ça n'y elle toujours et encore donc il ya une bonne partie de là bas qui est remplie donc déjà sans agneau de nez ici c'est pas curé tout simplement je vais le curé je vais enlever tout ce qui reste là les mangeoires et tout au fur et à mesure parce qu'elles sont un peu enterrés dans le fumier je vais enlever un peu tout ce qui est barrière tout ce qui est barrière là dehors pour pouvoir manoeuvrer donc d'où l'intérêt des poteaux scellés emmanchés dans le béton donc ça me permettra de les retirer et pouvoir mettre la remorque là bas facilement et pour pouvoir charger sans que je sois gêné de rien bon également la dalle qui est un peu brillante j'en ai profité pour la nettoyer vu qu'elle était bien détrempée ces jours-ci racler un peu toute la merde qui pouvait traîner un peu la paille parce que quand les animaux rentrent sortent elles arrivent quand même vachement bien à le salir bon j'ai bataillé à Versailles j'y ai passé plus de temps que prévu mine de rien quand il faut le gratouiller avec une raclette et tout ça va pas super vite bon je vais démonter ça ensuite on ira chercher la remorque la remorque allez on démonte tout ça bon allez tout est prêt pour curer le fumier les barrières sont enlevées manque plus qu'à faire feu je vais chercher la remorque et on attaque tout ça on est nouvelles remorques comme vous pouvez voir donc une peine démarré ben que j'ai acheté neuf donc je vais vous expliquer pourquoi je vous passe qu'il croche en attendant bon allez voilà vous avez pu voir qu'il croche de la benne donc c'est une benne des marais et construction bretonne donc française évidemment ben de 13 tonnes donc avec des côté monobloc donc côté monobloc qui dit aux côtés ils font un mètre cinquante donc ça évite d'avoir des rehausses pour le grain parce que les petites caisses plus les rehausses pour le grain ça fragilise les veines notamment pour le chargement du fumier et moi pour le fumier j'ai besoin mine de rien de traîner quelques mètres cubes donc pourquoi 13 tonnes tout simplement je voulais une 14 mais je crois qu'elles n'existent pas il n'y a que 13 ou 16 donc 16 après ça faisait plus gros et aussi plus cher donc on fait aussi en fonction du budget donc voilà ce projet d'investissement était prévu depuis un petit peu sur la ferme j'avais aucune remorque que ce soit pour trimballer des bricoles ou pour faire de l'ensilage ou du fumier j'utilisais uniquement les bennes de cuma bon certains jours c'est assez problématique surtout quand on a des bricoles à faire ça vaut des fois à peine le coup d'aller la chercher et tout et en termes de rentabilité de temps de travail je préfère avoir ma benne qui soit ici que je puisse l'atteler qui soit disponible quand je veux au moment où je veux vous comprendrez bientôt aussi pourquoi cette organisation donc cette ben je l'ai acheté un peu plus vite que ce que je l'avais prévu du coup tout simplement fut vu les fortes hausses d'acier je savais que les benne allait répercuter le prix de l'augmentation des aciers évidemment donc j'ai trouvé cette benne sur stock qui était d'ailleurs normalement la dernière en stock avant l'augmentation donc augmentation qui peut aller de 10 à 20% selon les marques et les matériels selon selon les dates d'augmentation bref quoi qu'il en soit elle aurait subi une hausse de cette sorte elle serait je ne l'aurais tout simplement pas acheté bon du coup vu qu'elle était sur stock il a fallu que je réfléchisse quand même assez vite bon je l'ai pris comme elle était du coup côté monobloc ça c'est plutôt positif je voulais ça côté de 150 bon il manque les rayons en silage elles sont commandées mais elles sont pas arrivées il y aura des rayons en silage alu assez haute je pense qu'elle va cuber une fois tout ça installé donc qu'est ce qu'il ya d'important aussi sur une benne donc elle est équipée en pneus de alliance diagonale bon ça c'est pas forcément les pneus que je souhaitais mais bon elle était équipée comme ça c'était une benne sur stock donc je pouvais pas la modifier donc c'est des pneus comme ça pour le moment mais je pense qu'on aura l'occasion on a reparlé très bientôt tout ce qui est pneumatique donc voilà particularité des benne maintenant et j'ai découvert ça c'est la barre anti encastrement donc tout simplement pour éviter quelqu'un se rentre là bas sous les essieux et avoir des accidents avec des cyclistes ou avec une voiture si elle rentre dans la remorque bon il ya de la signalisation mais bon ça peut arriver les accidents seule problématique qui réussit à voir c'est si à l'ensilage avec la boudineuse va falloir peut-être l'enlever ou la rehausser donc benne côté monobloc les tailles de tôle je m'en rappelle plus donc elle a les portes hydrauliques tout simplement les portes mécaniques je ne supporte pas ça et pour le fumier je préfère avoir ma porte levée avant de me mettre à vider ça évite bien que le fumier se coince ou autre et notamment aussi pour l'ensilage donc c'est une benne pourquoi l'avoir acheté neuf j'étais je voulais expliquer aussi mais il ya aussi le fait qu'une benne c'est je pense l'un des matériels qui perd le moins d'argent au fil du temps ça aura toujours une valeur toujours une valeur de revente surtout si elle est propre donc c'est un investissement et si un jour elle veut se revendre elle aura une valeur et qui aura beaucoup moins des côtés qu'un tracteur ou autre donc voilà un peu aussi ce qui m'a fait décider pour ce choix porte monobloc tout simplement je voulais pas de porte abattant ça sert à rien mis à part faire des sources de rouille supplémentaire donc c'est un seul bloc la porte elle se lève une grosse trappe à grain pour vider dans ma caisse qui je passe où pour faire pour charger mes cellules à grain donc cette benne va servir tout ce qui est fumier en silage grain aller chercher du grain mais aussi tout ce qui est des fois bricole bon c'est pas une benne que j'ai prévu d'utiliser pour faire du tp c'est une benne neuf donc je tiens bien la garder et la conserver dans cet état le plus longtemps possible donc qu'est ce qu'elle a de plus là bon mais toutes les benne l'homme et la flèche à ressort tout ce qui est suspension ça amorti quand même vachement mieux deux essieux 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 bogie messieurs bogie quoi c'est une benne assez assez simple et je l'ai voulu assez simple certes il ya des marques beaucoup plus cher peut-être mieux chacun fait en aussi en fonction de son budget qui peut mettre dans une benne ou pas aux avantages cette benne c'est les côtés monobloc on avait la catarostone gentil qui avait aussi les côtés monobloc ça permet de charger quand même du volume de fumier sans forcer les bords ça fait une résonance là dedans et ce qui m'a vraiment plu sur cette marque c'est tout simplement le fond il est assez carré donc côté cubage s'accupe vraiment comparé aux benne lacuma où on a des fonds arrondis et on perd quand même du volume et là on redescend bas bon autre point qui m'a paru intéressant c'est que elle a de nombreux renforts de haut en bas et en décalé donc ça il donne quand même de l'arrêt d'or à cette benne ce qui est bien au niveau du fumier car qu'on arrive à y pousser un peu mine de rien donc le choix de cette benne aussi a été fait parce que je n'ai regardé d'autres l'espacement entre la caisse et les pneus donc je voulais une caisse qui soit assise par terre garde au sol la plus basse possible tout simplement pour avoir le maximum de stabilité à l'ensilage ou dans différents travaux mais notamment à l'ensilage pour être sûr qu'elle chavire va bon avec ces pneus ça ira déjà bien mais je pense qu'on peut faire mieux allez je vais la faire lever un peu je vais vous filmer un peu tout ce qui est châssis et tout et ensuite on ira la baptiser malheureusement je voulais au grain mais ça sera au fumier bon allez on est un peu à l'étroit mais du coup je me situe sous la benne donc j'ai recherché également des bains d'occasion bon il manquait toujours quelque chose soit il n'y avait pas les ressensilage soit il n'y avait pas ce système donc ce système c'est tout simplement l'anti-gabrage donc c'est un vérin automatique à la levée de la benne ces vérins sortent ils viennent appuyer ici sur les cieux donc tout simplement ça ça évite quand on est bien chargé en fumier et s'il ya des matériels et des matériaux s'il ya du fumier ou autre qui veut pas descendre de la caisse ça permet d'éviter que le tracteur les roues arrière se lève croyez moi ça m'est arrivé une fois je suis sorti tout blanc donc ça c'était une obligation pour moi donc c'est le report charge automatique donc ce report chargé ira plutôt bien et ça c'est vrai que pour en trouver d'occasion est déjà pré équipé c'est plutôt rare bon allez benne chargé du coup je vais aller vider tout ça mais avant faut que je vienne voir j'avais une brebis qui avait envie de faire réunion voir si elle l'a fait ou pas bon elle n'est pas prête 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 bien pour un quart d'heure 20 minutes encore mais c'est pas elle que je venais voir bon allez on va vider tout ça non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon allez, curage terminé, non sans mal, bon il y a une barrière qui a pris cher du coup elle est morte, bon elle était amortie, je l'ai remplacée par celle-là, je ne sais pas si ça va faire tout simplement, il y a de l'espace et les brebis risquent d'aller au nourrisseur des agneaux ici derrière, donc à voir sinon je la modifierai. Bref, pour ce soir je vais remonter tout ça, me dépêcher de pailler ici et là où sont les jeunes agneaux, c'est pas très chouette et puis voilà, allez je vous mets ça en mode rapide. Allez, ça c'est fait maintenant, la suite. Bon allez, lendemain après-midi du coup, ce matin on a le droit à 11 mm d'eau, bon ça serait bien passé, mais bon apparemment ils annoncent beau à partir de demain, ce pour une semaine, donc peut-être ça va pouvoir permettre de finir les foins. En attendant, le matériel pour le fumier est propre, je vais aller donner de l'herbe aux brebis qui dorment dehors et ensuite on ira faire un tour en bergerie à l'agneulage. Bon allez, herbe donnée comme vous pouvez voir, il y a quand même des gros nuages, donc ici on est sur une parcelle où on est au troisième ou quatrième passage de pâture avec des fauches successives pour couper les gens qui repoussent eux à chaque fois. Bon, là ils sont tendres, vu qu'elles y dorment, je pense qu'elles vont les nettoyer, donc on a quoi ? On a tout simplement des légumineuses, du petit trèfle, de la petite herbe, donc ça c'est impeccable, même ça serait impeccable pour faire du lait sur les brebis qui sont en train d'agneuler, sauf que d'ici qu'elles ressortent, il va bien se passer 15 jours, 3 semaines, voire peut-être un mois selon les conditions météo, donc tout simplement ça va trop pousser, elles ne le valoriseront pas, donc c'est les brebis qui dorment dehors, qui le valoriseront, et en plus ça tombe bien parce que tout simplement, ces brebis là, normalement elles vont à cette époque là, sur des repousses qu'on a fanées, or aujourd'hui, vu qu'on a fané, si c'est fané, c'est fané il y a 15 jours, et n'a absolument pas repoussé pour pouvoir faire pâturer les bêtes. Bon, j'aurais pu les mettre dans les deuxièmes coupes d'ensilage, sauf que c'est vraiment trop long, donc on va les faucher. Ils risquent de se passer une petite période où ça va être tendu, gestion pâturage pour celle-ci, et quand les mers qui sont en train d'agneuler vont ressortir tout début septembre, je pense que si c'est pas reparti bien vert partout, il y aura des gros soucis au niveau pâturage, il est possible que les brebis qui agnellent ne ressortent pas à cause de la météo, s'ils venaient par derrière à ne plus pleuvoir, à faire chaud et sec, il est clair et net qu'il n'y aurait pas assez d'herbe pour nourrir tout le monde. Donc voilà, la gestion de l'herbe, quand on a pris du retard dans les foins, c'est fait presque pour l'année, si ça veut mal scoupiller sur l'automne, donc on a besoin de faucher tôt pour que les bêtes repartent au pâturage tôt dans ce qu'on a fauché tout simplement. Donc pour celles-là qui dorment dehors, je ne me fais pas de soucis, tout simplement les prairies vont repartir très vite, et je pourrais les dispatcher sur des sites que j'ai éloignés, où j'ai de l'herbe. Donc voilà, allez, on va les laisser manger bien tranquillement, et moi je vais m'occuper à l'agnolage. Musique 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 On se retrouve dans le bâtiment, on est tout simplement le lendemain, donc le matin. J'ai nettoyé mes couloirs, maintenant alimentation, donc une partie des breviers agnolets, plus d'une centaine d'agneaux nés déjà, on est 8 ou 9 août le dimanche. Donc une centaine d'agneaux nés, comme vous voyez toujours pareil, mes petites séparations selon l'âge de naissance des agneaux, bon ça c'est tous ceux que j'ai mis hier, en fait ça va faire le même lot avec ceux-là. Donc ici, des breviers agnolets, ici le restant des breviers agnolets. Donc voilà, j'ai installé toutes mes cases d'agnolage, pour remettre tout ce qui est double ou simple, que les mères ne veulent pas trop ramasser, histoire d'avoir une surveillance accrue, et d'avoir un milieu privilégié pour la mère et l'agneau, pour que ça se passe le mieux possible. Donc évidemment, celle-là qui va y aller, elle reste en bâtiment, pour que tout se ramasse bien, mère, agnol, donc alimentation, céréales, plus du tourteau de colza, plus des minéraux, du sel évidemment, et après en fourrage grossier, enrubanage, du sorgho que j'ai fait l'an dernier, au mois de septembre, plus le soir, une ration de foin pour sécher tout ça, car rappelez-vous que l'enrubanage a été un peu humide. Donc allez, c'est parti, alimentation. Le sorgho est chargé, du coup, elles ont fini de manger la farine, donc toutes les brebis qui ont empagnolées, je vais les passer dehors et les mettre à l'herbe. Bon, il y a eu une petite surprise, du temps, je donnais le concentré. Et voilà ! Bon, par chance, c'est une femelle, donc sûrement une future agnelle, vu que c'est rare dans le troupeau. Bon, je les amène à la parcelle, à pied pour une fois, vu que c'est pas le rien, c'est juste derrière le stockage. Donc chaque jour, il sort de moins en moins de brebis, tout celle-là qui est agnellée reste en bâtiment. Donc j'amène celle-là. Ensuite, je vais donner tout ce qui est alimentation à celle-là qui reste dedans. Elle me crève, la chèvre. Elle a une forme olympique. Allez, j'amène tout ça. Allez, elles ont de la superbe pousse, donc ça, c'est impeccable. Manger de la bonne herbe, vu qu'au niveau de la pence, il y a de moins en moins d'espace, vu que les agneaux prennent de la place. Donc c'est de l'herbe riche, c'est ce qu'il leur faut. Bon, mine de rien, quand les brebis ont à manger, c'est tout de suite beaucoup plus calme. Mise à part elle. Non, mais là, c'est deux agneaux. C'est bon. Du coup, distribution de l'enrubanage récolté l'an dernier. Donc sorgho, colza, teff grasse et compagnie. Là, on a du sorgho qui est plein de jus, plein de sucre. Donc ça, c'est bon pour la production laitière. Il y a ensuite le teff et le colza. Le colza, le colza, le colza, le colza. Ça, c'est une feuille de colza. Donc regardez. Elle mange ça avec appétit. Donc c'est plutôt cool. Donc l'inconvénient, c'est que c'est assez humide. Bon, selon les bottes, c'est plus ou moins humide. Donc le soir, foin. Le but, c'est que les brebis soient en santé et qu'elles aient un lait de qualité pour les petits qui sont derrière. Allez ! Donc voilà, vous aurez pu faire un tour rapide en bergerie. Bon, j'y reviendrai normalement plus en détail dans notre vidéo sur tout ce qui est agneauxage. Là, on va en clôturer là pour cette vidéo. Donc toujours pareil, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et bien évidemment à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Allez, moi je vous laisse et les semaines prochaines, grosses, grosses vidéos. Allez, ciao, bye bye.